On peut encore aller plus loin et affronter l'axiome suprême, le fondement de la logique selon Aristote, à savoir le principe de non-contradiction. Un tel principe paraît d'une nécessité logique absolue. Si l'on considère à même terme, on ne peut du même point de vue, affirmer et nier la même chose de lui. Mais tout le problème est que dans la réalité, on n'est jamais en train de considérer une même chose absolument selon exactement le même point de vue. L'application d'un tel principe suppose des idéalisations massives. Dans la réalité, il y a des contradictions. Si on veut travailler de façon plus fine, ce principe doit être relativisé. Les logiques non-classiques qui ont été produites au XXème siècle par exploration des démarches de relativisation sont multiples, car derrière il existe de multiples façons de relativiser le principe de non-contradiction. Par exemple, les logiques modales. On suppose un opérateur modal universel « il est nécessaire que » et on l'oppose à un opérateur modal particulier « il est possible que ». On s'aperçoit alors que dans le cas particulier, on peut à la fois affirmer et nier une même proposition « a » et on peut en effet affirmer légitimement qu'il est possible que « a » et qu'il est possible que « non a ». Il faut aussi noter qu'il existe un très grand nombre de logiques modales possibles selon l'axiomatisation que l'on choisit. Pour relativiser le principe de non-contradiction, on peut également utiliser des logiques temporelles. Là aussi, on peut affirmer sans véritable contradiction à la fois « a », par exemple « il fait jour » et « non a », « il ne fait pas jour » pourvu que ce ne soit pas en même temps. Et là encore, selon le concept de temps que l'on adopte, discret ou dense, fini ou infini, réversible ou irréversible, linéaire ou ramifié, sachant que ces concepts peuvent eux-mêmes se combiner, on peut construire un très grand nombre de logiques temporelles possibles. La relativisation peut aussi passer par la prise en compte de l'incertitude. La logique classique tend à absolutiser toute position de vérité. Donc on a le choix qu'entre vrai et faux. Mais on met par là même, entre parenthèses, par idéalisation, le fait que tout jugement de vérité repose en fait sur des hypothèses et des croyances. La prise en compte des hypothèses ou des croyances conduit à mettre en place de nouvelles logiques permettant de tirer des conséquences probables en fonction des hypothèses que l'on adopte et même de réviser les hypothèses initiales en fonction des faits nouveaux. On ne pense plus alors en termes de vérité absolue, s'opposant à la fausseté absolue, comme dans la logique classique, mais de probabilité, de possibilité, de plausibilité, de croyance, de vraisemblance, etc. Et donc on travaille dans un espace qui s'ouvre à partir du moment où on remet en cause l'opposition simplement binaire, vrai absolu, faux absolu. Notons enfin l'existence de logiques paraconsistantes qui pensent la possibilité d'affirmer à la fois la vérité et la fausseté de certains énoncés, mais pas tous, et qui peuvent tenir dans la mesure où elles refusent l'idéologie classique selon laquelle d'une contradiction on peut tout déduire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501